Musique Alors, nous sommes de retour à l'événement, le Festival Mondial de Musique des Femmes d'ici et d'ailleurs. On a une autre artiste en notre compagnie, Nax Bitota. Alors, enchantée, Nax. Enchantée. Bienvenue. Alors, j'aimerais savoir un peu comment tu te sens, là, avant ta performance. Avant ma performance, je me sens toujours un peu excitée, jusqu'à peut-être les 15 minutes avant de monter sur scène. Là, je commence à stresser un peu. Ça fait même si on sait qu'on est capable, mais les dernières minutes, on se stresse toujours. Donc, c'est ça. Pour le moment, je suis encore excitée. Bientôt, ça sera le stress. C'est bon. Là, on te prend dans le moment où tu es à l'aise, confortable. C'est bon, quand même. C'est ça. Alors, dis-moi, Nax, quel style de musique que tu fais? Moi, je fais de la rumba, je fais du soukou, je fais du sében. Quand même, j'ose aussi attaquer d'autres styles que je ramène toujours à moi, la rumba, soukou, sében. Alors, est-ce que tu peux dire un peu aux téléspectateurs, c'est quoi, ça vient de où, ce style de musique-là? Mais en fait, moi, je sais que ça vient de la République démocratique du Congo, dont je suis originaire, et c'est là que j'ai appris ces styles-là. Je connais l'origine de ces styles-là, de mon pays. Donc bon, maintenant aussi, l'Afrique est très riche. Peut-être qu'il y a des styles similaires dans d'autres pays, mais en tout cas, c'est très originaire de mon pays, la République démocratique du Congo. Ok, ok. Donc, dis-moi, en fait, depuis quand tu as commencé à faire de la musique? Officiellement, officiellement, j'ai commencé en 2016. Mais officiellement, quand je dis officiellement, c'est-à-dire lancer ma propre carrière solo. Mais j'ai commencé à faire de la musique dès le bas âge, parce qu'il y a ma mère qui est une grande fan de la musique et qui s'amusait à faire de nous des choristes à la maison. On avait chacun ses voix. Donc, c'est plus ou moins à partir de 8-9 ans que j'ai commencé la musique avec les parents à la maison. Non, mais sérieusement, des vrais cours, quoi. Donc, c'est ça. Donc, tu as la musique dans ton ADN, si on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. Oui. Ta maman, elle a commencé à t'initier là-dedans très tôt. Je suis dans le bain depuis très tôt. Je ne suis même pas la seule, même mes frères et soeurs aussi. Mais bon, jusqu'à présent, il n'y a que moi qui ai lancé ma propre carrière. Très bien. Alors, tu évolues plus à Montréal ou tu vas un peu partout? En fait, j'évolue plus à Montréal. Et depuis les deux dernières années, je suis un peu plus actif en Afrique aussi maintenant, parce que je me suis créé un petit réseau. Et donc, de temps en temps, on m'appelle aussi pour aller performer en Afrique. Mais sinon, c'est vraiment Montréal, ma maison, quoi. Très bien. Alors, bientôt tu seras bien. Tu es déjà une artiste internationale, si on peut dire. Tu évolues un peu en Afrique aussi. Oui. Très bien. Tu devrais aussi aller en Haïti bientôt. Ben oui, Haïti chérie. Haïti chérie. Alors, dis-moi, as-tu des projets en cours, comme des albums, vidéos? Qu'est-ce que tu as? Déjà, il n'y a pas longtemps, au mois de février, j'ai lancé mon tout premier single, Petite Fille. Et puis, au mois d'avril, si tout va bien, je vais lancer le deuxième aussi, qui est Amour Sans Frontières. Mais entre temps, on travaille aussi sur un album. Entre temps, on travaille sur l'album. Et c'est où qu'on peut trouver ce premier single-là? Vous pouvez le trouver sur YouTube, sur Facebook, et puis sur Soundcloud, Apple Music, toutes les plateformes de vente de musique. Ok. Est-ce que tu peux répéter le nom? Petite Fille, qui est déjà disponible depuis le mois de février. Parfait. Donc, à la fin, tu vas nous donner tes plateformes, en fait, pour qu'on puisse te rejoindre. Donc, ben oui. Donc, quel artiste que tu pourrais dire qui t'a influencée, qui a peut-être un peu joué le rôle de la personne que tu es aujourd'hui? Je peux dire que j'ai été beaucoup influencée par Tchala Moana, qui est une artiste de la République Démocratique du Congo. Angélie Kijou, du Bénin aussi. Et puis, en tout cas, une grande, une grande, grande dame qui a chanté, Malayika, Myriam Makeba. Cette femme m'a beaucoup inspirée. Donc, c'est plus ou moins... Mais il y en a plusieurs. Il y a Césaria Evoraï, Ambilia Bell. Il y en a plusieurs. En tout cas, toutes ces grandes dames-là, Pangolov encore, Abetima Sikini. Il y en a plein. Si je commence à citer, on va rester jusqu'à... Mais en tout cas, toutes ces grandes dames m'ont inspirée. Et j'essaye de prendre le mieux que je peux. Oui. Très bien, très bien. Césaria Evoraï, c'est une artiste que j'aime beaucoup aussi. Son style de musique... Ouais, ouais. Tu as vu ça dans ma réaction, là. J'ai réagi parce que c'est une artiste que j'adore. Les jeunes n'ont pas tendance à l'écouter, mais moi aussi, qui évolue un peu dans un monde musical, dans le sens que mon entourage sont beaucoup dans le monde musical. Je pense que j'essaie d'entendre un peu de tout. Puis Césaria Evoraï, c'est une charmante... En fait, c'était une charmante femme, là. Oui, vraiment. Donc, très bien. Tu as des beaux artistes quand même. Les autres artistes que tu as énumérés, je ne les connais pas trop. Bon, c'est dans la communauté africaine. Ah bon, tant mieux. Alors, si tu aurais un featuring à faire avec, je ne sais pas, un artiste... Quel artiste que tu aimerais faire une collaboration? Ouh, ça dépend à quel niveau. Ici, à Montréal, au Canada... Plus importe. Une artiste qui te vient en tête, là. Qui me vient tout de suite en tête... Je pourrais dire d'Aubénia Auré, de la Côte d'Ivoire. Oui. Un featuring avec elle, oui. Ouais. Ok, alors, on lance le message, hein. Si jamais elle t'entend... Ok, alors, on va terminer. Dis-moi, Naxe, si on aimerait te rejoindre sur une plateforme, Instagram, Facebook... Est-ce que tu pourrais nous nommer tes plateformes? Oui. Alors, c'est simple, c'est Naxe Bitota. Donc, il suffit juste de saisir ça, vous allez voir ma petite tête apparaître tout de suite. Parfait. Alors, je vous rappelle que, en fait, cet événement sera couvert par la chaîne Télé Radicale. Donc, je vais vous dire la date. Je ne suis pas encore certaine de la date, mais je vais la chercher. Elle sera diffusée, vous pouvez aller la regarder. Et vous allez aussi découvrir des belles artistes, j'en suis certaine. Donc, restez franchis parce qu'on a d'autres artistes qui s'en viennent aussi. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501